bonsoir pour ceux qui sont de l'autre côté de l'atlantique et puis bonjour pour les gens qui sont sur la côte est là c'est déjà midi ou bien ceux qui sont sur la côte ouest en californie un rené ma com menager d'acharac a dit chevaux vite fait beaucoup de travail de je suis là depuis presque trois heures c'est le samedi c'est un week-end je profite que tu veux nettoyer j'ai nettoyé même les abords j'ai mis un peu de j'ai même réparé ma porte maintenant qui s'ouvre qui mes goulots French Doors j'ai mis du mulch un peu partout et j'ai arrosé comme j'étais venu tôt ce matin j'ai arrosé le poivron ça c'est les piments ça c'est la concombre avec un peu de tomate ici c'est la tomate avec avec la courge ici c'est le melon espagnol avec la pastèque ici une tomate avec la courge et le crâne j'avance encore ici encore la tomate ici c'est la courge la courge la courge ici c'est l'aubergine ici c'est la tomate l'aubergine ici c'est l'aubergine tannique et les chevaux la première tomate squirrel comment on dit squirrel en français c'est pour ceux qui savent j'ai oublié il m'a bouffé c'était ici il l'a amené ici et ils sont en train de le bouffer la première tomate de la saison ce n'est pas à moi ça m'a été piqué ici c'est du poivron verre c'est l'eau ici c'est l'haricot vert qui va encore monter j'ai mis pas mal de ficelles pour que ça s'accroche et là c'est la aubergine avec la tomate ici c'est la fraise la fraise et l'année prochaine je vais les séparer je vais les sortir ici il ya une concombre et ici comme d'habitude on voit j'ai déjà pas mal de raisins ça va me donner bonne récolte cette année tout ça c'est le risa voyez on commence donc le sujet d'aujourd'hui je vais brièvement parler de deux choses la communauté étranger algérienne et étranger elle est où elle est où par rapport à ce boycott et aussi je vais répondre à certains qui n'arrêtent pas de me dire à j'oublie d'un soul c'est la candidate de hérac je ne suis pas d'accord du tout et je vais faire mon argument voilà ce sont les sujets d'aujourd'hui deux sujets assez court et aujourd'hui à deux heures et demie c'est à dire dans deux heures dans deux heures et demie je serai en direct sur le maire à lia pour couvrir la semaine avec notre ami nasa voilà vous voyez j'ai fini de vous montrer le jardin va très bien la saison ta jardin hérac va être excellente voilà bye bye jardin on reviendra demain dimanche pour arroser s'il ne pleut pas si le bateau mieux voilà donc je vais vers mon la voiture et là je suis j'ai soif je suis exténué mais c'est une fatigue comme disait quelqu'un il disait c'est la belle vie oui c'est la belle vie d'avoir un jardin comme ça mais il faut travailler il faut créer tu crées ta belle vie pour toi même tout ce que tu fais juste à titre de rappel ce jardin hérac c'est c'est un outil didactique pour moi pour montrer que on peut tout faire il suffit de décider j'ai envie de faire quelque chose et je vais le réussir c'est comme ça que ça marche et aussi parce que bien vivre bien être se sentir bien dans sa peau c'est bien regarder moi le week end je crée mon propre environnement boy a des gens qui sont à côté mais ça c'est le mien c'est mon jardin je suis la sueur me donne cette sensation que je fais quelque chose d'utile et qui me fait sentir ça me rend heureux parce que franchement pour le moral il n'y a pas mieux que la nature et quand vous travaillez avec vos mains vous voyez les résultats ils sont là tangibles c'est avec vos mains et et puis franchement dans un mois je n'achèterai plus les carottes pas plus tôt ce mairie le le la tomate le poivron rouge poivron vert poivron pimenté la locra l'aubergine la courge la concombre les haricots verts imaginez tout ça je vais pas l'acheter cet été en plus de ça le persil la menthe et tout ça je l'ai chez moi à la maison parce que c'est plus facile c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours mais dans un mois j'achèterai pas de légumes pendant trois quatre mois c'est quand même extraordinaire l'ail j'utilise beaucoup l'ail l'âge je n'aurais pas acheté l'ail pendant pendant six mois et tout ça ça chiffre tout ça ça chiffre et en plus de ça vous mangez quelque chose de de bio vous pouvez le faire chez vous vous pouvez faire dans les grandes cités regroupez vous en deux trois individus vous mettez un périmètre vous moins beaucoup de récupération le bois je l'ai jamais acheté c'est de la récupération la ferraille je récupère le grillage le récupère vous faites la récupération droite et à gauche et et la corde la ficelle le marteau est un peu machin et puis voilà et la pioche et vous allez créer cet environnement et c'est bien pour les enfants c'est un exemple pour les enfants pour leur montrer que ils peuvent faire quelque chose quelque chose de très très simple des fois vous êtes démoralisé fatigué je vais nettoyer tout ça et ben vous prenez pièce par pièce petit à petit tac 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 c'est comme ça c'est on peut faire bouger une montagne si on se met tous ensemble et chacun fait quelque chose on peut faire bouger la montagne alors boycotter activement les élections avec des 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 minables pareil on peut le faire on peut le faire c'est décès des idiots d'ailleurs je vais commenter la scène aujourd'hui la scène internationale et vous avez vu le représentant qui n'est pas notre président de toute façon franchement j'ai eu honte j'ai eu honte un représentant de l'algérie comme comme lui j'ai vraiment eu honte il ya des choses qui ne trompe pas bref elle est où la diaspora honnêtement je peux je peux a priori comprendre un peu la crainte de certains militants en algérie pour un oui pour un non vous faites jeter en prison les amendes etc je peux comprendre quoique ceux qui se disent leader il devrait pas avoir peur ils doivent reprendre les responsabilités il faut à faire un appel formel clair et net boycott actif appelé tous les jours moi je le fais presque tous les jours il faut appeler on ne vote pas c'est pas de l'abstention mais il faut en parler je ne vais pas voter parce que je suis contre ce système c'est pas que parce que je suis contre les élections je suis contre tout je suis tout ce qui est contre tout ce qui vient de ce système il faut escalader on est dans une phase d'escalade maintenant ça c'est une opportunité avec ses faux élections c'est une opportunité peut-être pour mobiliser pour un sursaut populaire non violent extraordinaire ça c'est un la communauté algérienne à l'étranger vous n'avez aucune excuse vous n'avez aucune excuse pour ne pas appeler au boycott actif bon il y en a qui disent ah mais il faut que je rentre en algérie pourquoi moi j'ai pas envie de rentrer en algérie j'ai pas envie d'emmener mes enfants en algérie c'est des sacrifices qu'on fait c'est des sacrifices il faut il faut il faut aller jusqu'au bout il ya d'autres franchement j'ai été déçu j'ai été dessus parce qu'ils commencent à me sortir des candidats hirak à soul honnêtement à soul à sous le candidat de hirak elle n'a jamais fait partie du harak elle s'est fait jeter par le harak pendant le harak elle a toujours fait partie du meuble elle fait partie des meubles de ce régime elle est elle travaille pour le régime moi je le dis et j'assume je n'ai pas besoin de la connaître personnellement je 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 mesure le travail qu'elle fait j'évalue le travail qu'elle fait et tout ce qu'elle fait va dans le sens du régime de la source de cette saba à la travail avec tout le monde elle continue elle prétend être une bas confidence pour confidence il ya quelqu'un qui est très très proche d'être très proche connu au niveau national a proposé de joindre joindre son groupe jamais jamais de la vie jamais de la vie moi tous les partis qui sont reconnus toute façon même le rcd vous faites reconnaître par un régime que vous voulez combattre c'est 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 pas logique c'est pas logique je comprends que les gens veulent militer dans un cadre ça peut se comprendre mais la communauté étrangère algérien étrangère où vous êtes avec ce régime pourri où vous êtes contre vous ne pouvez pas rester de côté si vous restez de côté vous le faites par lâcheté ou vous le faites par opportunisme il y en a beaucoup que je connais avec qui je discute j'ai été vraiment déçu 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 d'une manière extraordinaire et que quand on y a appelé pour un soul ou pour louise annon ou pour ffs ou pour ces sens des élections truquées je vais vous dire pourquoi parce que le service de police politique il contrôle les bureaux de vote il contrôle les bulletins il contrôle les urnes il contrôle qui rentre et qui sortent ils contrôlent qui trie quand qu'ils qui comptent ils contrôlent qui va rapporter l'information sur l'information sur l'informatique ils font tout de a à z et si jamais vous êtes un militant d'un parti politique il ya un policier des services de police ou bien ont tenu ou bien l'achat m'a caché à zaraïnek m'a te trollch m'a te trollch tu vas pas rentrer ils vont couper l'électricité et tu ne vas pas te plaindre ils ont tous les moyens à leur disposition ils peuvent amener la communauté internationale pour observer et c'est une communauté qui est aussi complice souvent d'ailleurs et bien d'un pays africain et pays arabes les champions de la fraude et même quand ils viennent des états unis ou bien ils viennent de france ils sont complices d'abord d'abon là parce qu'ils veulent que ce régime continue donc vous n'avez aucune excuse nous devons boycotter ces élections ya ibadou la firou ça c'est une opportunité c'est une occasion c'est une chance c'est une chance de se révolter de manière non violente un matin comme une opportunité et si on fait rien ça va être la fête pour ça va être une grande victoire et ils vont encore continuer pendant quelques années voilà j'ai fait le tour je vais voir si il ya des commentaires en attendant je vais vous montrer autour comme ça vous allez apprécier avec moi voilà ça c'est le moche qui est là j'ai dû à transporter pas mal pour couvrir le sol surtout le pourtour de la de mon jardin pour qu'il n'y ait pas trop d'herbes qui poussent l'herbe qui est qui envahit le terrain voilà alors les commentaires c'est ce qu'il n'y ait pas trop d'herbes qui poussent l'herbes qui poussent l'herbes qui poussent l'herbes qui m'agoutent comme l'aubergine la concombre l'okra la tomate le flamme ou l'oubi à fadra voilà et où l'anne voilà je vais vous montrer montrer encore une fois s'il ya des questions sinon moi je vous retrouverai bientôt challah comme tout fou les loupia qui monte je vais vous montrer loupia de plus près franchement ça ça avance loupia ça donne quelque chose vous montrer de plus près vous voyez voilà ça va monter va avoir des 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 comment dirais-je des trucs comme ça pour s'attacher un peu assez c'était mon ou bien ça commence vous voyez tout ça c'est loupia et tout ça l'anneb ça va donner une bonne voilà ben je vous dis à bientôt moi je serai sur elle mara libia donc il est midi et quart chez nous c'est à dire plus cinq heures chez vous c'est dire il est cinq heures je pense que ça va être dans deux six sept heures et demie sept heures et demie chez vous c'est l'heure de microscope que je vais faire avec nasa merci bye bye à bientôt ciao ciao